Notre mental peut être notre meilleur allié dans notre vie mais peut être aussi notre pire ennemi. Regardez l'exemple des champions sportifs, ils ont réussi à dompter leur mental et leur mental est leur meilleur allié. Regardez les gens qui souffrent de dépression, leur mental les maintient là-dedans, leur mental est leur pire ennemi. Le mental pour moi, il est avant tout responsable d'une limitation principale qu'on peut avoir au quotidien. C'est ce que j'appelle les émotions canapés. Les émotions canapés, qu'est-ce que c'est ? C'est les moments où vous l'avez très certainement déjà ressenti, j'ai déjà ressenti plein de fois où on est là et on se dit non, je n'ai pas la force d'agir. On est là sur son canapé, on reste posé, on voudrait faire des choses, on se dit non, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force d'agir, aujourd'hui je ne le sens pas et je reste sur mon canapé. C'est évident que la problématique de ces émotions canapés, c'est qu'elles nous empêchent de passer à l'action et si on ne passe pas à l'action, forcément on ne peut pas réussir à atteindre ce qu'on veut dans notre vie, on ne peut pas créer du succès dans notre vie, on ne peut pas réussir notre vie. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner trois exercices que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien et qui vont vous permettre de continuer à agir quand c'est difficile, qui vont vous permettre de petit à petit dompter votre mental. Un petit résumé sur le schéma mental dans sa globalité, c'est les pensées mènent à des émotions, qui mènent à des actions, qui mènent à des résultats. Les pensées, ce que je pense, vont me mener à des émotions, à certains états émotionnels, c'est-à-dire des choses que je ressens. Ces émotions vont me faire agir ou pas agir, donc ces émotions vont donner différentes actions et ces actions vont donner différents types de résultats. Vous savez, il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est que les gens qui imaginent le meilleur attirent le meilleur dans leur vie, les gens qui imaginent le pire attirent le pire dans leur vie. Et on a cette croyance que finalement, si on imagine le meilleur, si on pense au meilleur, on attire le meilleur et que si on pense au pire, on attire le pire. Il y a des gens qui sont polarisés vraiment sur le fait de toujours penser au pire. Peut-être que vous avez déjà eu des gens comme ça dans votre entourage, moi j'ai eu des gens comme ça dans mon entourage et vous avez beau leur dire, ok, commence à penser au meilleur, commence à t'ouvrir au fait que le meilleur peut arriver et ces personnes-là sont là, non, ils sont toujours polarisés sur le pire. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que leur vie n'est qu'une succession justement de situations difficiles, 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 difficiles qui s'enchaînent encore et encore. Et moi, je pense que dire qu'on attire le pire ou on attire le meilleur, c'est faux. Ce n'est pas qu'on attire le pire ou qu'on attire le meilleur, c'est tout simplement que quand je passe mon temps à me dire que de toute façon, je ne vais pas y arriver, que de toute façon, une catastrophe va arriver, que de toute façon, il n'y aura jamais quelque chose de bien qui va m'arriver, que de toute façon, il va y avoir encore des problèmes, encore des problèmes, encore des problèmes, encore des problèmes, est-ce que vous pensez sincèrement que quand je me mets ça dans la tête toute la journée, je vais passer à l'action ? Non, je ne passe pas à l'action. Les gens qui pensent comme ça ne passent pas à l'action. Et donc, ce n'est pas qu'ils attirent le pire, c'est tout simplement qu'ils ne passent pas à l'action, qu'ils pensent toujours de la même façon, qu'ils agissent toujours de la même façon et donc, ils ont toujours les mêmes résultats dans leur vie. Alors que les gens qui se disent, oui, je vais pouvoir y arriver, oui, je pense que c'est possible, oui, je vais réussir à atteindre les choses qui sont vraiment importantes pour moi, ce n'est pas qu'ils attirent le meilleur, c'est tout simplement qu'ils passent à l'action et que donc, ils créent le meilleur dans leur vie. Donc, il n'y a pas d'attraction, il y a simplement, est-ce que je réussis à dompter mon mental pour pouvoir passer à l'action ? On va passer aux exercices. Le premier exercice, c'est un exercice qui va être très utile quand vous êtes soit dans des situations difficiles, soit dans des états où vous vous retrouvez directement émotionnellement engagé. Imaginons, vous rentrez du boulot aujourd'hui et votre copain ou votre copine vous dit qu'il a besoin de prendre du temps, il a besoin de faire un break, voilà, directement, vous allez être émotionnellement engagé. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à vous dire, oui, ok, il ne faut pas que je pense à ça, on ne va pas être en mode pensée, on va être en mode directement engagé. Vous décrochez le téléphone, vous avez une mauvaise nouvelle, boum, vous êtes directement engagé. Il y a plein de choses dans notre vie qui peuvent directement nous engager émotionnellement et là, on ne passe pas par le cap des pensées, on ne peut pas commencer à dire, ok, je vais maîtriser mes pensées. On est directement dans un stade émotionnel. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai une technique que je fais toujours, que j'ai utilisée plein, plein, plein de fois. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai utilisé cette technique. Elle est en trois étapes. Première étape, c'est ce que j'appelle la fontaine. Donc, c'est pendant cinq minutes, vous allez laisser vos émotions. Si vous avez envie d'être énervé, si vous avez envie de crier, si vous avez envie de pleurer, si vous avez, voilà, de vraiment vous laisser aller émotionnellement, c'est la première étape. Vous laissez aller émotionnellement. Donc, pendant cinq minutes, vraiment vous laissez aller. Ensuite, au bout de ces cinq minutes, vous allez utiliser la deuxième partie de la technique que j'appelle la soupape. Donc, la soupape, c'est de trouver un moyen pour vous de vous soulager émotionnellement. Moi, ce que j'utilise, c'est toujours la même chose, c'est que je sors et je vais marcher. Je vais marcher pendant 10, 15, 20 minutes. Le fait d'être à l'extérieur plus de marcher me soulage un petit peu émotionnellement, me fait voir les choses un petit peu différemment. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'après, je chante et tout est merveilleux. Mais je dis que ça fait vraiment cette notion de soupape quand on ouvre un petit peu la cocotte minute et que ça fait sortir la vapeur. Donc, ça, c'est la deuxième étape de cette technique. Donc, premièrement, fontaine, je laisse sortir les émotions. Deuxièmement, soupape, je trouve un moyen et je vous conseille d'essayer tout simplement d'aller marcher à l'air frais. En général, ça fonctionne bien pendant 10, 15 minutes. Et ensuite, troisième étape, c'est action. C'est-à-dire que là, je vais recommencer à faire des choses qui ont de l'importance pour moi. Et même si c'est difficile, je me force à les faire. Je continue à les faire et j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus. Je me dis par exemple, ok, pendant une demi-heure, je me concentre. Et j'essaie vraiment de me concentrer, 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 concentrer pendant une demi-heure. Et ensuite, de nouveau, après la demi-heure ou après les 45 minutes après l'heure, ça ne va plus du tout et je sens que les émotions reviennent et que je ne vais plus bien. Ok, je reprends la technique. De nouveau, émotions, donc fontaine, soupape et je reprends pendant une demi-heure, 45 minutes ou une heure. Et encore, et encore. Et ça m'est arrivé pendant des journées de le faire 6, 7 fois cette technique, de l'enchaîner, de l'enchaîner. À la fin, je n'ai pas fait la meilleure journée de ma vie, très clairement. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin, je suis un peu plus fier de moi. Et je ne tombe pas dans cette spirale en fait parce que le danger en fait, quand on est vraiment en mode émotionnel comme ça, parce qu'on traverse une période difficile ou pour plein d'autres raisons, c'est de commencer à ne rien faire, de rester à enchaîner sur ces émotions, boucler sur ces émotions encore, encore, encore. Et on rentre dans une spirale où on en fait de moins en moins, on se sent de moins en moins fier de soi. Et c'est quelque chose de très dangereux parce que plus on rentre là-dedans et plus ça devient compliqué d'en sortir. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, même si c'est difficile, c'est difficile de se dire « Ok, à chaque fois, je mets en place cette technique, fontaine, je laisse sortir, ensuite soupape, je vais marcher et ensuite je fais pendant peut-être 15 minutes, si c'est 15 minutes que vous pouvez tenir, seulement 15 minutes et vous recommencez. Et encore, et encore, et encore, et encore. » La deuxième technique, c'est au niveau des pensées. Donc là, ce n'est pas quand vous êtes forcément engagé émotionnellement, mais c'est plus quand vous avez des pensées. Des fois, des pensées où vous pensez à un problème, vous pensez à quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, un objectif ou n'importe quoi d'autre qui vous met un petit peu en mode négatif. Donc, on n'est pas vraiment dans le mode émotionnel encore, on n'est pas vraiment dans le mode où je me sens mal, où je ressens vraiment le fait que je me sens mal. On est plus dans le mode où c'est des pensées comme ça qui sont là un petit peu des pensées qui, c'est des pensées un petit peu en mode nuage de pluie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est de filtrer les pensées par ce que j'appelle le filtre de la croissance. C'est-à-dire tout simplement de se dire « Ok, il y a cette situation ou ce problème, comment je peux justement le voir d'une façon différente ? Comment je peux le voir sur le fait que ça va me permettre de progresser en tant que personne, que ça va me permettre de m'améliorer ? » Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de vivre ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais que ce soit différent, mais si je le vois comme une possibilité de m'améliorer, comme un challenge, que plutôt que comme la pire chose qui m'arrive ou plutôt comme quelque chose que je n'ai pas envie de vivre, ça va être beaucoup plus intéressant. Des fois, on peut avoir des problèmes financiers, des fois, on peut avoir des problèmes au niveau de son travail, on peut avoir plein de types de problèmes. Et « Ok, comment je peux le voir comme quelque chose qui me permette de m'améliorer ? » Je vous donne un exemple très simple. Là, actuellement, il y a les salles de musculation qui ont fermé pour un mois à Séoul. Donc, je vis à Séoul, je suis dans un challenge de musculation et boum, les salles de musculation ferment pour un mois. Ça m'ennuie parce qu'évidemment, pendant un mois, je ne peux pas m'entraîner, en tout cas à la salle de musculation, et je ne peux pas non plus. Et après, quand je vais revenir, ça va me prendre deux, trois semaines, voire un mois pour récupérer le niveau que j'avais avant. Alors, je me suis dit « Ok, c'était au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier matin en plus. » Donc, je suis bien frais dedans. Enfin, avant hier soir en fait, et très exactement. Et sur le coup, je me disais « Mais mince, ce n'est pas possible. Ça m'énerve. Ça commence à me faire rentrer en mode négatif. » Et alors, je me suis dit « Ok, comment je peux me servir de ce mois-ci pour commander des haltères et pour essayer de mettre en place un programme d'entraînement qui va me permettre de développer mes capacités là-dedans et qui va me permettre aussi de tout simplement réussir à faire en sorte de limiter la casse au maximum. » Et enfin, le dernier point, c'est de vous connecter, de vous reconnecter à vos ambitions, de libérer votre ambition, de vous dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? » Vous savez, moi, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est de la pure merde et je vous le dis sincèrement tel que je le pense. Alors après, vous êtes libre de ne pas du tout être d'accord avec moi. Je le comprends tout à fait. Mais c'est toutes ces idées qu'on nous rebâche à longueur de temps, particulièrement dans le monde francophone, de lâcher prise, de prendre le temps, tous ces trucs-là. C'est-à-dire que quand j'ai des difficultés, quand ça commence à devenir difficile et quand je veux créer la vie que je veux, quand je veux réussir ma vie, quand je veux atteindre du succès dans ma vie, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que ça va être difficile à un moment ou à un autre et qu'on me dit à ce moment-là « Il faut lâcher prise, il faut prendre du temps » et ce genre de choses. Et quand je lâche prise, quand je prends du temps pour moi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais vraiment plus atteindre mon objectif ensuite ? Non, je ne vais pas atteindre mon objectif ensuite. Quand je me sens mal, quand j'ai des difficultés, je n'ai pas besoin de lâcher prise, je n'ai pas besoin de prendre du temps pour moi. Ce dont j'ai besoin, c'est de libérer mon ambition, de me dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? » Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Et ça, ces choses-là, je peux les atteindre. Et plus je vais me dire que oui, je peux l'avoir, que ce truc-là qui m'anime vraiment, qui est à l'intérieur de moi, je peux l'avoir si je m'en donne les moyens et si je prends suffisamment d'actions, et devinez quoi ? Plus je vais avoir de l'énergie qui va revenir pour prendre des actions. Dans les moments où je me sens vraiment mal, je ne me dis pas « Ah ouais, il faut que je lasse prise, il faut que je prenne du temps pour moi » ou ce genre de choses. Je me dis « Ok, dans 3 ans, où est-ce que tu en es Gabriel ? » Dans 1000 jours, où est-ce que tu en es dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu vas avoir atteint dans 1000 jours ? Je le définis, je me le rappelle de nouveau, ça me donne un max d'énergie et je repasse à l'action. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine, chaque jour compte.